Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre moment des histoires. Voilà, c'est notre dernière séance aujourd'hui, donc j'espère qu'on va bien en profiter ensemble. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, toujours avec mon oeuf, on chante la chanson des histoires. J'ai tout plein d'histoires et plein de surprises, j'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les vide ? J'en ai des drôles, j'en ai des chantées, viens avec moi, on va se régaler. J'ai tout plein d'histoires et plein de surprises, j'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les vide ? Alors les enfants, est-ce que vous êtes prêts à chanter ? On va commencer par une histoire, en chanson. Un livre d'une chanson que vous connaissez bien, qui s'appelle Pirouette Cacahuète. Et c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui avait une drôle maison. Sa maison était en carton et le facteur qui a monté les escaliers, il s'est cassé quoi ? Le bout du nez. Allez, vous êtes prêts ? Pirouette Cacahuète Il était un petit homme, Pirouette Cacahuète Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison Sa maison est en carton, Pirouette Cacahuète Sa maison est en carton, les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier Le facteur y est monté, Pirouette Cacahuète Le facteur y est monté, il s'est cassé le bout du nez Il s'est cassé le bout du nez Le grand vent est arrivé, Pirouette Cacahuète Le grand vent est arrivé, le bout du nez s'est envolé Le bout du nez s'est envolé Un avion à réaction, Pirouette Cacahuète Un avion à réaction, à rattraper le bout du nez A rattraper le bout du nez On lui a raccommodé Pirouette Cacahuète On lui a raccommodé, avec du joli fil doré, avec du joli fil doré Mon histoire est terminée, Pirouette Cacahuète Mon histoire est terminée, messieurs, mesdames, applaudissez Bravo, bravo les enfants Pirouette Cacahuète de Charlotte Une histoire chantée Alors j'espère que vous allez bien tous dans vos maisons Et maintenant nous allons partir à la découverte de la maison des animaux Avec un livre pop-up, tout petit, tout rikiki, comme celui-ci, qui s'appelle La maison des animaux, de Philippe Huget Voici une jolie coquille Dans laquelle l'escargot se réfugie Dès qu'un danger surgit Le nid est bien tressé Douillet Et aéré Mais l'envol de l'oiseau Est pour bientôt L'écureuil Habite son garde-manger Une bonne façon De surveiller son régime Regardez-le ce coquin d'écureuil Tout ce qu'il a dans son garde-manger Dans sa maison Vous avez vu dans le tronc, les enfants, tout ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il mange l'écureuil ? Mais oui, des glands Qu'ils sont nombreux dans mon jardin Ces petits monticules de terre Il faut bien dégager les galeries de la taupinière Regardez-là, cette petite taupe coquine Derrière les plaintes Est-ce une galerie ? Non, c'est un trou de souris Qui protège notre petite amie de ses ennemis Attention, petite souris Attention, le piège La niche du chien Est aussi belle Que la maison de ses maîtres Une petite maison dans la prairie Une tornade qui bourdonne Et qui virevolte C'est la ruche des abeilles La carapace du crabe Est dure et solide Mais le rocher derrière Lequel il se cache L'est encore plus Miroitant entre les ondes et les bulles Les petits poissons Se cachent derrière le corail Regardez La maison des animaux Imaginez les enfants Regardez ce que je vous ai ramené Une petite flûte Je vais faire Les deux cris De deux oiseaux Deux oiseaux Qui vivent dans la forêt Et qui vivent la nuit Comment s'appelle cet oiseau Qui fait ce cri-là ? Qui chante comme ceci ? Les enfants Quel oiseau ? Oui Le hibou Le hibou Le hibou Le coucou Alors maintenant Je vais vous chanter la chanson Que vous connaissez peut-être déjà Qui s'appelle Dans la forêt lointaine Dans la forêt lointaine On entend le coucou Du haut de son grand chêne Il répond au hibou Coucou 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 Hibou Coucou Coucou Dans la forêt lointaine On entend le coucou Du haut de son grand chêne Il répond au hibou Coucou 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 Hibou Coucou Coucou Alors cette chanson pour introduire Une histoire Que l'on a déjà lu dans le cadre du projet des couleurs Et qui s'appelle Bébé chouette Vous vous souvenez ? Bébé chouette Ses trois petits Qui une nuit Se retrouvent tout seul Maman est partie Mais elle est partie où déjà ? Vous vous souvenez ? Allez, on la relit Bébé chouette De Martin Vadel et Patrick Benson Bébé chouette Il était une fois Trois bébés chouettes Sarah Rémi Et Lou Ils vivaient dans un trou De tronc d'arbre Avec leur maman chouette Dans le trou Il y avait Des brindilles Des feuilles Et des plumes de chouette Regardez par ici C'était Leur maison Une nuit Ils se réveillèrent Et leur maman chouette Était partie Où est maman ? Demande Sarah Oh mon dieu ! Dit Rémi Je veux ma maman Dit Lou Les bébés chouette Les bébés chouettes Se mirent à réfléchir Et toutes les chouettes Réfléchissent beaucoup Je crois Je crois qu'elle est partie Chasser Les bébés chouette Les bébés chouettes Sortirent de la maison S'assirent Sur l'arbre Et attendirent Une grande branche Pour Sarah Une petite branche Pour Rémi Et une petite tige De lierre Pour Lou Elle va rentrer Dit Sarah Rentrer bientôt Dit Rémi Je veux ma maman Dit Lou Va à voler Dice Sarah Volver pronto Dice Rémi Quiero mi maman Dice Lou Il faisait noir Dans le bois Et il leur fallut du courage Parce que ça grouillait Autour d'eux Ça faisait plein De petits bruits Elle va nous ramener Des souris Et d'autres bonnes choses Dit Sarah Je suppose Dit Rémi Je veux ma maman Dit Lou Ainsi Ils se remirent À réfléchir Toutes les chouettes Réfléchissent beaucoup Je pense que nous Devrions nous mettre Tous Sur ma branche Dit Sarah Pienso que deberíamos Estar todos En la misma rama Propone Sarah Et c'est ce qu'ils firent Tous les trois Ensemble Imagine Qu'elle se soit perdue Imagine Qu'elle se soit perdue Et formèrent le vœu Et formèrent le vœu Que leur maman Rentra bientôt Rentre maman Rentre maman Rentre maman Oui, oui, maman Et elle rentra Et elle rentra Douce Et silencieuse Elle descendit À travers les arbres Jusqu'à Sarah Rémi Et loup Et loup Oh, que d'histoire Je t'aime bien Disser Rémi Te quiero, maman Disser Loup Et voilà L'histoire De bébés chouettes Termine Les enfants On va continuer Avec une chanson Une chanson Sur des oiseaux Encore Et les oiseaux Vous savez bien Comment s'appelle Leur maison Un nid Un nid Qui est dans les arbres Et nous voilà Avec cinq Petits oiseaux Cinq oiseaux Qui vivent Dans un nid Et la chanson Fait comme ceci Ils étaient cinq Dans le nid Et le petit dit Poussez-vous Poussez-vous Et l'un d'eux Tombe à du nid Tu Ils étaient quatre Dans le nid Et le petit dit Poussez-vous 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 Et l'un d'eux Tombe à du nid Tu Ils sont plus que Trois dans le nid Et le petit dit Poussez-vous Poussez-vous Et l'un d'eux Il tomba à du nid Il tomba à du nid Il tomba à du nid Ils sont combien dans le nid les enfants ? Ils étaient deux dans le nid Et le petit dit Poussez-vous 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 Et il tomba à du nid Il était seul dans le nid Et le petit dit Je m'ennuie Je m'ennuie Hé ! Je m'ennuie Revenez dans le nid Ils sont revenus dans le nid On recommence les enfants ? Des faciles Petites chansons Qui racontent une histoire Allez, on recommence Ils étaient Combien ? Ils étaient cinq dans le nid Et le petit dit Poussez-vous Poussez-vous Et l'un d'eux Tombe à du nid Tu Ils étaient quatre Dans le nid Et le petit dit Poussez-vous Poussez-vous Et l'un d'eux Tombe à du nid Tu Ils étaient trois Dans le nid Et le petit dit Poussez-vous Poussez-vous Et l'un d'eux Tombe à du nid Tu 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 Et l'un d'eux Ils étaient deux Dans le nid Et le petit dit Poussez-vous Ils étaient deux Et le petit dit Poussez-vous 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 Poussez-toi Les amis, je m'ennuie ! Revenez dans le nid ! Ah ! Ils étaient cinq dans le nid ! Voilà les enfants, vous avez chanté ? Vous pouvez revoir la vidéo pour refaire la chanson. Et maintenant, on va terminer avec une histoire que vous connaissez bien. Attention ! Le machin de Stéphane Servant. Une histoire que les moyennes sections connaissent très bien. Le machin. Le machin, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Comment ? Una cosa. Un jour, près du grand lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de machin. Bobo le tourne et le retourne et le retourne dans tous les sens. C'est sûrement un bonnet, dit Bobo. Et hop ! Il le met sur sa tête. Oh ! Quel beau bonnet ! Kitty, l'alligator, passe par là. Il voit Bobo et lui demande C'est quoi ce machin que tu as sur la tête ? Mais c'est un bonnet, dit Bobo. Kitty se met à rire. Mais Niu, c'est pas un bonnet, grosse patate ! Alors Bobo jette son bonnet par terre et va bouder dans la forêt. Kitty ramasse le machin et hop ! Il le met sur son dos. Ah ! Quelle belle cape ! Zaza, la brebis, passe par là. Elle voit Kiki et lui demande C'est quoi ce machin que tu as sur le dos ? Mais c'est une cape, dit Kiki. Zaza se met à rire. Mais non ! Ce n'est pas une cape, grand cornichon ! Alors Kiki jette sa cape par terre et va bouder dans la forêt. Zaza ramasse la cape. Elle ramasse le machin et hop ! Elle le met autour de sa taille. Oh ! Quelle belle jupe ! Juju, le canard, passe par là. Il voit Zaza et lui demande C'est quoi ce machin que tu as autour de la taille ? C'est une jupe, dit Zaza. Juju se met à rire. Ce n'est pas une jupe, grosse nouille ! Alors, Zaza jette sa jupe par terre et va bouder dans la forêt. Juju ramasse le machin et hop ! Elle l'entoure autour de son cou. Ah ! Quelle belle écharpe ! Lili, la fourmi, passe par là. Elle voit Juju et lui demande C'est quoi ce machin que tu as autour du cou ? Ben, c'est une écharpe, dit Juju. Lili se met à rire. Mais non ! Ce n'est pas une écharpe, grosse banane ! Alors, Juju jette son écharpe par terre et va bouder dans la forêt. Lili ramasse le machin et hop ! Elle s'allonge dessous. Oh ! Quelle belle couverture ! Un peu plus tard, tous les animaux sortent de la forêt et se retrouvent autour du grand lac. Il voit Lili coucher sous le machin. Il crie Mon bonnet ! Ma cape ! Ma jupe ! Mon écharpe ! Bobo, Kiki, Zaza et Juju se précipitent sur le machin et craque ! Le machin se déchire en mille morceaux. À ce moment-là, un petit bonhomme, tout nu, sort du lac et s'écrit Où est ma culotte ? Oh ! Ma culotte ! Beurk ! Beurk ! Beurk ! Beurk ! Beurk ! Et trotte, trotte ma souris ! Mon histoire, elle est finie ! Alors les enfants, vous vous souvenez de cette histoire drôle ? C'était quoi ce machin au fait ? Hum ? Alors, pour terminer, je vais ramener ma petite boîte à musique pour vous souhaiter une bonne soirée avec vos parents et votre famille et aussi vous dire que c'était la dernière séance d'histoire mais vous pouvez revoir les vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà ! J'espère que vous passerez une bonne soirée. Je vous envoie de gros bisous et à très bientôt ! Au revoir les enfants ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501